Au-delà de tout ce que nous on peut faire en termes de communication auprès du grand public, de formation auprès des professionnels de santé, je crois beaucoup à l'importance de l'action politique pour changer les pratiques et on peut tout à fait imaginer la place importante que pourrait avoir l'évaluation de la santé osseuse dans le cadre de la loi autonomie grand âge. Évaluer le statut osseux des patients et des patientes, évaluer leur risque de faire une fracture, bien prendre en charge ce risque, c'est clairement un atout pour se bien vieillir parce qu'encore une fois, la survenue des fractures ostéoporotiques ont un retentissement très important sur se bien vieillir, sur la dégradation de la qualité de vie et sur la perte d'autonomie. L'ostéoporose est une maladie, encore une fois, qui est très fréquente. On considère qu'il y a plus de 150 000 fractures ostéoporotiques par an en France. Ça ne peut pas être autre chose qu'une maladie prise en charge par le médecin traitant et c'est une bonne coordination entre l'hôpital où forcément se traite la fracture et la ville qui va faire le succès du traitement. Ce traitement doit être mis en place dans un délai relativement court. On considère qu'une bonne cible, c'est de le faire dans un délai de deux mois. Et ensuite, il faut suivre le patient suffisamment longtemps parce qu'on sait que le succès des traitements n'intervient que si les patients prennent de manière prolongée et régulière leur traitement. Et ça, c'est typiquement la place du médecin traitant que d'assurer cela. Ce qui aujourd'hui est important, c'est de mieux optimiser le parcours d'une patiente ou d'un patient ostéoporotique et la coordination et l'organisation des soins. Prenons l'exemple simple de quelqu'un qui vient de faire une fracture à son domicile. Ce patient ou cette patiente va arriver aux urgences, pris en charge par les équipes d'urgence. Il va ensuite être vu par les radiologues, souvent par un chirurgien orthopédiste. Il va ensuite, s'il est pris en charge dans un grand centre, voir un spécialiste de maladies osseuses, en général un rhumatologue. Il va ensuite potentiellement aller dans un centre de rééducation et pris en charge par des rééducateurs. Puis ensuite, il va revenir à son domicile et au final, il reviendra sous la responsabilité de la prise en charge de son médecin traitant. Vous voyez donc qu'il y a énormément d'acteurs qui interviennent dans le parcours de ce patient qui vient de faire une fracture. Et pour que les choses soient bien mises en place, suffisamment rapidement pour réduire le risque de faire une nouvelle fracture, il faut travailler sur l'organisation des soins. C'est un élément indispensable. En Auvergne-Rhône-Alpes, on a la chance d'avoir quatre CHU. Chacun des CHU a une filière fracture. On a des gros CH, comme Valence par exemple, où il y a également une filière fracture. Mais il y a aussi des territoires beaucoup plus ruraux où se développent ces CPTS et où ce parcours de soins du patient ostéoporotique a déjà été mis en place en coordination entre le centre hospitalier local et les communautés de médecins traitants. Je pense à l'extrême ouest de notre région à Mauriac, dans le Cantal, où il y a une équipe extrêmement dynamique qui a réussi à mettre en place ce type de coordination. Et sur le versant est de notre région, je pense au CPTS de l'Anse-en-Vercors, qui en collaboration avec le CHU de Grenoble, a réussi aussi là à mettre en place cette coordination. Donc chacun peut, dans son espace d'activité, dans son territoire, améliorer cette coordination des soins. Sous-titrage ST' 501